Salut ! Alors aujourd'hui on va parler d'Assetto Corse dans cette vidéo, Assetto Corse qui est sorti en version 1.8, donc avec à l'occasion un triple pack, ils ont appelé ça triple pack, un pack 2,99 avec 3 voitures à l'intérieur et un Monza 1966, c'est-à-dire la version de l'époque sans chicane, donc les 3 voitures je vais vous les montrer. Alors il y a 2 Ferrari, il y a d'abord la 488 GTB, dans le red pack il y avait la 488 GT3, là c'est la GTB, Kono, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà qui est donc la voiture de série, la version de série de celle qui est juste à côté, la 488 GT3 et une Ferrari FXXK, assez spéciale comme design, je ne suis pas fan, je vous avoue franchement, mais bon les caractéristiques ont l'air assez monstrueuses, 1000 chevaux, bon bref. Et il y a une autre voiture qui n'est pas une Ferrari, une nouvelle marque, c'est la Praga, voilà, Praga R1, je ne connais pas, j'ai l'impression que c'est, ouais puissance 210 chevaux, c'est un petit moteur, bon bref. Il y a aussi une autre voiture qui est gratuite, celle-là c'est l'Audi A1S, mais alors je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, voilà. Et bien nous on va commencer avec la Ferrari, une des Ferrari, la Ferrari 488 GTB, celle-là donc. Et on va aller voir ce nouveau ancien circuit, qui est Monza 1966, c'est parti. Voilà donc cette Ferrari 488, qui est la version de série de la GT3, la 488 GT3 qu'il y a dans le Red Pack, la voiture qui a remplacé dans la gamme Ferrari, la 458 Itaï, si je crois, et propulsée par un V8 Biturgo, contrairement au V8 Admo de la 458 Itaï. Allez, je vais voir, allez, il est marrant les lèvres. Ah ouais, ça fait le bruit d'une Ferrari, allez, allons voir ce que ça donne. Sur ce vieux circuit. Alors j'ai pris ce circuit, non seulement parce qu'il est nouveau, il est inclus dans le pack, mais aussi parce qu'avec une voiture de série, c'est rare de pouvoir mettre les derniers rapports sur les circuits traditionnels, alors que là, ben, c'est possible. J'ai quand même mis à l'émolo, parce que comme c'est une voiture de série, déjà on ne peut pas faire de setup, il n'y a quasiment rien, à part le nombre de litres de carburant, la pression des pneus, le pincement, je crois, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Et puis, les voitures de série, ça freine beaucoup moins bien, et ça tourne beaucoup moins bien du fait de leur pneu de route, quoi, et pas de leur pneu de course. Ouais, c'est ça, il faut se méfier, c'est une voiture de série, on ne rentre pas comme un fou dans les virages, c'est tout en finesse. Est-ce que je vais passer en 7, là, en soulageant ? Vas-y. Ouais, 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 vous avez de chaud. Ça passe quand même. Combien on prend, là, au bout ? 1, 280, hein, presque 300, hein. Ah ouais, ça tourne pas, hein. Oh là 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 là, ouais, il faut beaucoup freiner, là, hein. 300, 300, ouais, 300. Et je suis quand même obligé de freiner en 7e, je ne passe pas, hein. Je suis quand même obligé de bien freiner, hein, pour passer. Ouais, c'est tout en finesse au volant, hein. Pas trop brusque, hein. Je ne peux pas rentrer quand même malade sur le train avant, là, c'est pas possible, hein. C'est tout le contraire. C'est agréable, hein, n'empêche, hein. Sur ce circuit, sur un circuit traditionnel, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit terrible, vu surtout la longueur de la boîte, quoi. Ah ouais, je suis mieux passé, là, voilà. Bon, ça prend 300, quand même, hein. Ouais, 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 là, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas, là, je ne m'en sors pas. Il faut vraiment beaucoup ralentir, là. Allez, on va essayer de faire un chrono, ça, sans sortir de la route. Ah ouais, c'est une question d'habitude, hein. Ça va vite, hein, quand même. Ouais, c'est très fin, hein, pilotier. Hop là ! Il suffit de demander. Mais c'est très fin, c'est ce que je disais. J'ai réaccéléré un poil tôt, et de suite... Derrière, il a dit, là, là, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouh la bosse, là, très tresse, hein. Même si tu as coupé dans le volant. Bon, allez, c'est là qu'il ne faut pas que je me loupe. Ouais. Ah, une 34, bon. Ben, c'est marrant, hein. C'est pas mal, hein. Une voiture sympa, une voiture. On va essayer, euh... La FXXK, maintenant. Bon, déjà, c'est pas du tout la même chose. Déjà, c'est tout en carbone. Malheureusement, il y a des freins en carbone, aussi. Puis, les pneus, ça ne m'a pas l'air d'être des pneus de série. Gros extracteur derrière, 1000 chevaux. Bon, ben, hein. Allons voir. Qu'est-ce que ça raconte sur la piste, hein. Vous voyez, déjà. Ouais, pas mal. C'est moche, par contre, hein. Moi, je trouve ça moche, hein. Je vous le dis tout de suite. Je trouve ça assez moche. Oh, par contre, le bruit. Je le trouve pas moche du tout, hein. Oh, 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 oh. Allez, allez, mets en marche. Vas-y, qu'on rigole. 1 000 chevaux, je vous doute que... Ah oui, ça pousse nettement plus que l'autre, hein. Mais là aussi, très très peu de setup possible, hein. Comme dans la précédente, hein. Ah oui, oh, oui, j'arrive plus vite, là, hein. Comme je l'ai fait avec l'autre 837, c'est ça. Ouh, ça freine plus fort aussi, hein. Le bruit est extraordinaire de dehors, hein. Ah oui, là, tu passes, tu passes la 7, tu es déjà à plus de 300, hein. Ouh, ça freine nettement mieux que la précédente. Bon, ça doit pas être le même prix, non plus, hein, celle-là. Je pense, je me demande même si c'est pas un prototype. Dans la FXX. On voit un peu la vitesse de pointe, hein. Bon, boîte non réglable, hein. Bon, je suis en sixième, là. On voit qu'il est quasiment à 300. 300. Et, mais la 7, mais la 7. 310, c'est... Ouais. Un peu déçu de la vitesse de pointe, hein. Encore, on a-tu une route, hein. Et la précision dans le train, là, c'est pas la même, hein. On sent plus les bosses, là, parce qu'on arrive plus vite dessus. Mais ça se pilote à moitié comme une voiture de série, je veux dire. C'est pas encore la voiture de course, quoi. C'est-à-dire qu'on sent le... On sent la précision du train avant, on sent qu'on a des slicks. Mais le freinage est meilleur, mais on sent qu'au niveau suspension, c'est pas ça, quoi. C'est pas des suspensions de course. On sent quand même sa rebondie, c'est pas rigide comme une suspension de course. Mais au niveau du ressenti, c'est excellent, hein. Ah ouais, ça ferait nettement plus fort que... que la précédente, hein. Ça pousse aussi, hein. Ah, une 25. Ah ouais, c'est sûr, hein. 12 secondes plus vite. Et encore, je l'exploite pas bien, cette set. Ah, ça tient la route, quand même. Ça tient bien, hein. Ouais, ça ferait nettement mieux que la précédente, hein. Ah, c'est... pas pareil du tout, hein. Je... je me demande si c'est pas un prototype hybride, hein. Quand il y a le cas en général, ça veut dire que... c'est... qu'il y a l'électricité au milieu, je crois. Instagram, ça aussi, hein. Oui, ça passe fort, hein, là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je m'y vais plus vite et je fais le plus tard. Ah ouais, elle est trop longue, cette septième, hein. C'est dommage, hein. 24, hein. Ouais, elle est trop longue, cette septième. Bon. Ben, ben, c'est pas mal, c'est marrant, ça, cet engin, hein. Faut pas se tenter la montée de Trans-Bagracian, machin, avec ça. Ah, c'est une idée, ça. Allez, on va essayer la dernière voiture de ce triple pack, la Praga, avec son moteur de 210 chevaux. Sûr que ça va me faire bizarre, à mon avis. Alors, la voilà, cette Praga, qui, elle, est une voiture de course, hein, puisque là, on peut faire du setup à fond. Et on voit bien, hein, que les pneus sont des grosses leaks. Donc, tout en carbone. Euh, par contre, le moteur. Ah ouais, c'est pas le même bruit, hein. On dirait un moteur de moto. Ah ouais, vu l'échappement. Ah ouais, c'est un moteur de moto, c'est sûr. C'est bizarre, c'est derrière. On dirait qu'il manque un morceau. Allez, voyons voir. Ce que ça raconte sur la piste. Ah, c'est sûr, par rapport aux 1000 chevaux de la FX-XK, ça fait bizarre, là. Allez, sors les rames, vas-y, hein. Par contre, je devrais pouvoir passer fort, vu la vitesse à laquelle je vais, là. Ouais, il passe quasiment à fond. Ouais, mais je vais pas vite, hein. Ouais, Claude, je vais débouler à 280. Là, hein. Ouais, ça va pas vite, hein. Du coup, ça doit être plus léger, ça freine bien plus tard, bien plus fort. Alors qu'on la relance en sortie, oh là, haha. Ah, je pense que c'est pas un circuit pour cette voiture. Il faudra un peu plus de virage. Ouais, c'est poussif, hein, par rapport à... Évidemment, par rapport à la précédente, mais dans l'absolu, c'est pas mal, hein. Ah, du coup, je me la sens passer à fond, là, hein. Bah ouais, hein. Tranquille, hein. J'ai mis l'appui à zéro, hein. Sur ce circuit, c'est ça, hein. 250. Hé, ça marche, hein, 210 chevaux. Je prends quand même quasiment 260, hein. Ouais, c'est un moteur de moto, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de couple, dedans. Les accélérations, c'est un peu... J'ai l'impression que tu dis, c'est un peu laborieuse. J'ai l'impression que ça marche beaucoup à haut régime, ce moteur. On va essayer de faire un tour avec le chrono. On va voir un peu ce que ça donne. Par rapport aux deux autres. Bon, je me doute que par rapport à celle de 1000 chevaux, je vais avoir du mal. Mais j'ai essayé d'un petit effort. On va essayer de passer à fond celui-là, allez. Ouais, ça passe sans problème. Je vais passer bien plus vite, ces deux virages. On va jusqu'au bout ! Il ne marche pas loin d'autre. Non, il ne marche pas loin d'un petit66, Je vais aller plus vite qu'avec la 488, tu vas voir. Non, mais il n'y a pas beaucoup, hein. J'avais fait une 34 et quelques, je crois. 35,5. Pour une voiture qui doit avoir 2 ou 3 fois moins de 2 chevaux. Bon, après, c'est une voiture de course, hein, aussi. Allez, on va essayer de faire un dernier tour. On va essayer de passer plus fort dans le double-rad de l'espoir. J'ai freiné bien trop tôt, j'ai freiné. Je suis habitué encore à la FX-XK, donc... On est mieux, même si on peut freiner un peu plus tard encore. Ouais, voilà, trop gourmand. Ah, j'ai pris un peu appui sur le rail. C'est rien. Bon, en plus de ces voitures et de ce circuit, il y a plein d'améliorations dans cette version 1.8, donc, hein. Je n'ai pas regardé le chanvlog, mais bon, il y a de nombreuses corrections de bugs, comme d'habitude. Et le passage de beaucoup de voitures en pneu modèle V10, je crois, un truc de ce genre. Ouais, du coup, il n'en a pas un qui appuie, il ne revient rien, hein. Ça met du temps à venir, hein, c'est... Ouais, je suis sûr que c'est un moteur de moto, j'ai connu sur le truc. On va essayer de faire mieux que là, même si j'ai pris appui, non, non, je ne ferais pas mieux. J'ai perdu trop de vitesse en train d'appui. J'ai un 35.5, là, le même. Bon, voilà. Ça, c'est le genre d'auto, par contre, qui doit être marrante pour rouler, pour faire des courses online. Et pour rouler en peloton, ça doit être excellent. Voilà, donc, ben, ce triple pack à 2,99, moi, je trouve qu'il vaut le coup, hein. La FXK est super marrante. Et, bon, la 488, c'est une voiture de série un peu moins, ça va un peu moins vite. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, je pense, pour faire des courses online, ça serait le top, tous avec la même voiture. Un peu comme la Metal Moro dans... Qui a un moteur plus gros, quand même. La Metal Moro dans Automobiliste. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez des suggestions, vous avez le lien à ma page Facebook, dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501